Oui, c'est le buzz. Là où Abdoulaye Ouad annonçait qu'il ne soutenait pas la candidature de Dujouf à la francophonie. Absolument. Oui, c'est toujours un plaisir, Sérigne Bakenia. À l'époque, vous étiez à la présidence de la République, comme porte-parole de la présidence de la République. C'est un des affaires sportives et de la communication. Et de la communication. Après avoir été ministre chargé des affaires politiques, ce qui est très difficile d'ailleurs, c'est un des affaires politiques de Ouad, ce n'était pas évident. Oui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Absolument. Depuis, maintenant, vous avez perdu le pouvoir. Ensuite, votre positionnement, on va y revenir. Votre positionnement actuel, vous êtes dans la majorité. On peut le dire comme ça ? Peut-être oui et non. Oui et non. On aura l'occasion de revenir. Oui et non. Sérigne Bakenia est un trait d'union entre l'opposition et le pouvoir, entre Ouad et Makissal précisément. Disons, un homme, disons un parti qui est au centre. Au centre. Qui est au centre. Qui a pu lutter pour qu'il y ait cette réunification de la grande famille libérale, même si c'est encore très difficile. Qui pense dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ça a été difficile, votre campagne. Je vous ai suivi sur la télévision nationale. Et Ouad a été un des acteurs majeurs de la campagne. Et c'était difficile pour Sérigne Bakeniaï de commenter les faits et gestes de la tête de liste de Ouadou, Sénégal. C'était compliqué, non ? Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai une position très claire par rapport aux uns et aux autres. Moi j'ai le courage de mes idées. J'ai toujours dit et répété que que ce soit Macky Sall, que ce soit Sérigne Baké, que ce soit les autres, Abdoulaye Ouad est pour nous un père et pour nous une référence. Et même pendant la campagne électorale, j'ai dit à nos amis, de tous bords d'ailleurs, gardez-vous de répondre, même s'ils pensent qu'il y a des attaques, gardez-vous de répondre aux attaques d'Abdoulaye Ouad. Le père a tous les droits vis-à-vis de ses fils, mais le fils n'a que des devoirs vis-à-vis de son père. Donc pour moi, ce n'était pas du tout compliqué. Ça ce n'est pas de la politique, ce sont les sentiments qui s'expriment. Mais là, on va vers une situation politique tendue, Abdoulaye Ouad qui va essayer de réunifier l'opposition pour faire face au régime de Macky Sall, il n'y aura pas de cadeau. Oui, mais s'il pense que c'est son rôle, il a le droit de le faire. Vous savez, quand Abdoulaye Ouad devait revenir, certains se sont dit qu'il ne devait pas descendre dans l'arène politique. Moi-même, je dois le dire très honnêtement, si ça ne dépendait que de moi, Abdoulaye Ouad ne serait pas descendu dans l'arène politique, pour diverses raisons. Mais encore une fois, c'est à lui d'apprécier. Il a apprécié, il a jugé nécessaire de descendre dans l'arène politique. Vraiment, c'est son droit le plus absolu, je le lui reconnais. Mais reconnaissons également au peuple sénégalais le droit de décider. Et c'est ce qui s'est passé. N'importe qui peut descendre dans l'arène politique, défendre son point de vue, quel que soit le projet qu'il a, mais appartiendra au Sénégalais le moment où... Oui, nous allons y revenir. Oui, ces activités politiques de l'ancien chef d'État, Abdoulaye Ouad. Oui, le peuple sénégalais, vous nous dites, c'est au peuple de décider. Absolument. Ce peuple qui ne fait pas confiance à votre parti. Je prends acte. Je prends acte. Et comme j'ai dit à certains de vos confrères, nous avions deux objectifs. L'objectif principal, je dis bien, j'insiste bien sur mon objectif principal, c'était d'aider nos amis de Beno. Donc le président Macky Sall a gagné. Ça, c'est mon objectif principal, c'est connu de tous. Partout où nous avons été dans le pays, nous l'avons dit de manière très claire. L'objectif secondaire maintenant, c'était nous, en tant que parti, nouvellement créé de vous faire représenter à l'Assemblée nationale. Mais je dois dire... Ça, c'était un vrai objectif ? Quoi ? Le second là, c'était un vrai objectif ? Ah, mais absolument. Vous le dites simplement pour sauver les apparences. Mais non, on n'a pas à sauver les apparences, mon cher ami. Vous savez, nous avons été à ces élections-là, comme j'ai dit, nous avons un discours. Parce que quand même, tout le monde doit reconnaître, sur le plan de l'offre politique, nous étions un des rares à avoir présenté quelque chose au Sénégalais. C'est clair, ça, vraiment, tout le monde vous le dira. Nous l'avons fait. Nous avons également parlé au Sénégalais le langage de la vérité. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes très satisfaits. Et quand je vois, par exemple, une localité comme... Je donne comme ça un exemple. Une localité où nous n'avons jamais posé les pieds. Des localités au Sénégalais où nous n'avons jamais posé les pieds. Où des centaines de Sénégalais ont voté pour nous. Mais pour moi, c'est un motif de satisfaction. Même si l'objectif secondaire n'a pas été atteint. Et je dois vous dire que si, par exemple, nous, nous avions atteint l'objectif secondaire, c'est-à-dire nous faire représenter à l'Assemblée nationale, au moment où l'objectif principal n'était pas atteint, nous aurons échoué. Parce que, rappelez-vous, pape cher, vous étiez là quand, au mois d'août, le 27 août précisément, nous avons fait notre congrès au SISSS, 5 mois après la création de notre parti. Et à cette occasion, nous avons réaffirmé que nous avons un candidat qui s'appelle Macky Sall, que nous allons soutenir en 2019. Et nous, nous n'avons jamais parlé de 2017, nous avons toujours parlé de 2019. Alors, à l'occasion du référendum, l'opposition avait fait du référendum, vous êtes pour ou contre Macky Sall ? Les Sénégalais ont tranché en disant, oui, nous sommes pour Macky Sall. Nous allons à des élections législatives, l'opposition a voulu en faire un premier tour. Vous avez tous suivi le discours des uns et des autres. Si l'opposition avait réussi à gagner, mais ce serait l'occasion de bloquer le pays, de déstabiliser le pays. Justement, et pour nous, puisque nous avons un candidat que nous voulons réélire en 2019, sa victoire à l'occasion de ces élections-là est beaucoup plus importante que notre présence à l'Assemblée nationale. C'est difficile, c'est difficile, mais c'est une position courageuse que nous avons assumée et que nous avons assumée sans regret. Au moins, là, vous reconnaissez que vous ne faites pas partie de cette opposition sénégalaise, de l'actuelle opposition. Absolument. Vous êtes de la majorité. Oui, mais l'esprit profane de journaliste que j'ai ne parvient pas à disséquer ce discours. Oui, notre parti est là et nous y allons à ces législatives et notre objectif premier, c'est d'aider la majorité. Pourquoi ne pas y aller sur la liste de cette majorité, carrément ? Vous savez, pourquoi nous avons... Je vais donner quelques raisons pour lesquelles, non seulement nous avons créé une partie, mais nous avons décidé d'aller seul. D'abord, nous ne croyons pas aux alliances. Nous pensons qu'une élection gagnée ou perdue sur la base d'alliances n'est pas sincère. C'est comme un deuxième tour à l'équation de l'élection présidentielle. C'est le premier tour qui est sincère. Le deuxième tour, vous êtes obligé de voter pour Pabchersela ou pour un autre. Vous êtes obligé. Or, au premier tour, vous avez un choix. Donc, nous ne souhaitons pas qu'à l'occasion d'élections législatives, ce qui explique qu'on ait beaucoup de partis au Sénégal. Nous nous étions pour que chaque parti aille seul aux élections. Et qu'on dise, par exemple, les dix premiers partis vont pouvoir exercer après l'élection. Ça nous aiderait à régler cette question de 270 partis au Sénégal. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons une offre politique qu'aucun parti ne pouvait prendre en charge. Est-ce que vous avez vu un parti, par exemple, accepter notre proposition concernant dire que le député ne doit pas avoir de salaire ? Parce qu'aucun parti ne l'a accepté. Quand nous disons qu'il faut supprimer la liste nationale et élire tous les députés au screur union nominal à deux tours, personne ne l'a accepté. Quand nous disons, par exemple, qu'il faut diminuer le nombre de députés jusqu'à 100 au lait de 120, personne ne l'a accepté. Quand nous disons qu'il faut remplacer les salaires des députés, les députés de la section, personne ne l'a accepté. Or, c'est une offre politique à laquelle nous croyons. Donc, nous avons eu l'obligation d'aller à ces élections-là, de présenter cette offre au Sénégalais. Nous l'avons fait et nous apprécions à sa juste valeur les résultats qui ont été donnés. Mais j'ai enfance de moi quand même, Sérine Bakenyaï. Vous faites de la politique depuis je ne sais quand. En 75, 76, vous étiez au sein du Parti démocratique sénégalais. Vous avez fait d'autres formations politiques dans le Sénégal. Vous avez occupé pas mal de postes de responsabilité. Aujourd'hui, vu votre parcours, votre vécu sur le plan politique, est-ce que ça colle à votre image un parti de ce type et des résultats du genre ? Absolument. Absolument. Vous savez... Cela vous honore ces résultats, cette campagne ? Vous savez... Ça honore Sérine Bakenyaï ? Absolument. Le premier honneur que j'ai eu, c'est d'avoir le courage d'aller seul aux élections. Toutes ces coalitions, c'est des coalitions de 10, 15 à 20 partis. Divisez le score qu'ils ont obtenu par le nombre de partis qui composent ces élections-là. Prenez le temps qu'ils ont mis. Prenez les moyens. Ça ne nous dédouane pas. Parce qu'en allant aux élections, nous savions que nous avons en face de nous des coalitions qui sont de 20, 30, 40 partis. Nous savions que nous avions en face de nous des partis vieux de 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Nous savions que nous avions en face de nous des partis qui ont des moyens colossaux. Malgré tout ça, nous avons accepté d'aller à ces élections-là. Et c'est votre nouveau rôle ? Absolument. Sur l'arène politique sénégalaise, c'est le rôle que se donne Sérine Bakenyaï ? Le rôle que nous nous donnons, c'est d'avoir un projet, de proposer ce projet aux Sénégalais à chaque fois qu'on nous se pose, de dire ce que nous pensons en toute objectivité, même si nous commettons des erreurs, c'est de bonnes fois que nous commettons ces erreurs-là. C'est votre nouveau rôle dans l'arène politique sénégalaise. Ok. Ce même Sérine Bakenyaï est parmi les politiques financées par Maki Sall pour aller à cette campagne ? Si Maki m'avait financé, j'aurais eu des résultats beaucoup plus importants que ce que j'ai obtenu. C'est clair. Tous mes amis pourront vous dire que c'est vrai, quelque part. Encore une fois, j'ai dit que ça ne nous dédouane pas. Parce qu'avant d'aller à ces élections, nous savions les moyens dont nous nous disposions. Nous le savons. Donc ça ne nous dédouane pas. Mais je dois dire que pendant cette campagne électorale, nous avons beaucoup été bloqués véritablement par ce manque de moyens. Mais nous l'assumons parce que ça a été une décision que nous avons prise en toute connaissance de cause. Quand même, vous ne vous investissez pas comme ça pour Maki Sall et son régime ? Je ne le fais pas pour Maki Sall. Sans rien, sans rien, sans rien, à recevoir un retour. Pape Cheikh, je ne le fais pas. Nous ne le faisons pas pour Maki Sall et son régime. Nous le faisons pour ce pays. Nous le faisons pour le Sénégal. Et en contrepartie ? En contrepartie quoi ? Nous avons une proposition à faire, nous avons fait une proposition. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout l'étendue du territoire national, et même à l'extérieur. Pour nous, c'est déjà important. Vous êtes de son camp. C'est clair, non ? Mais absolument, nous le soutenons. Nous le soutenons. Et nous ferons tout pour qu'il gagne l'élection présidentielle de 2010. Et après le lancement de votre parti, jusqu'à là, les rapports, c'est quel type de rapport ? Mais les rapports qu'on a, c'est des rapports corrects. Moi, vous m'avez toujours entendu dire que je ne suis pas de ceux qui vont au paléo à la présence après 18 heures. Si j'ai besoin de parler au président, je l'appelle, si j'ai l'occasion, je lui parle. Si je peux aller le voir, si j'ai besoin de le voir, je vais le voir, je lui dis ce que je pense. Mais lui pourra vous dire que jamais, jamais, et je le dis à la télévision, jamais il n'a été question pour moi de lui poser des problèmes d'ordre personnel. Jamais. Oui, la caution, c'est 15 millions. Alors, c'est quoi 15 millions ? Moi, je n'ai pas 15 millions pour la caution. Parce que vous ne nous êtes pas donné les moyens, écoutez, vous ne nous êtes pas donné... Et ce n'est pas que la caution, il y a la campagne. Vous avez été jusqu'à Ossoui, vous avez fait un peu de bataille, on a été un peu partout. Sauf peut-être certaines régions qu'on n'a pas couvrées pour diverses réponses. Le carburant est encore cher au Sénégal. Sous Makissa, le carburant reste cher. Il faut des véhicules, pas n'importe quel véhicule. Vous savez, il faut des pick-up genre, donc ça demande de l'argent. Je pense que ce que le peuple sénégalais attend de nous, à mon avis, ce n'est vraiment pas ça. Vous savez pourquoi ? Vous me dites tout à l'heure que je n'ai pas 15 millions. Parce que vous n'avez pas un objectif de 15 millions. Si vous avez un objectif de 50 millions, de 100 millions, vous l'aurez obtenu. J'ai l'habitude de dire à mes amis que l'argent est facile à trouver. C'est le projet, un projet sérieux, c'est ça qui est important. Un programme sérieux. Allez dans les banques, par exemple. Si vous venez avec un projet bancable, vous êtes financé. Donc l'argent est facile à trouver. Pas une campagne quand même. Il n'y a pas de banque qui finance une campagne. Non, non, non. Attends, attends. Non, je n'ai pas dit qu'il y a une banque qui finance une campagne. Il faut au bas mon 50 millions pour mener une campagne correcte. Même si c'est 100 millions, même si c'est 200 millions, quelqu'un qui décide d'aller aux élections, il se donne les moyens d'aller aux élections. Et Sérine Bakendia a essayé de donner les moyens d'aller aux élections. Absolument, d'aller aux élections. Absolument. Et au même moment, il y a des questions que je me pose. Il y a certains de nos amis. Je vais le taquiner directement pour parler. Je prends l'exemple d'Oussmane Tarodien, qui est resté au Sénégal de 2000 à 2012. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot ? Moussa Fadias, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot avant l'avènement de Maksal ? Et tant d'autres. Pourquoi vous ne me posez pas la question d'où vient cet argent ? L'argent avec lequel ils font fonctionner le parti. Prenez les 270 formations politiques au Sénégal. Analysez chaque formation politique. Comment les gens font pour vivre ? Est-ce que vous le savez ? Comment ils font pour faire fonctionner le parti ? Vous vous avez jamais posé cette question-là ? Mais il faut le faire. Oui, quand on fait beaucoup d'années à la tête du pays, on a forcément des relations et de l'expertise. Et nous, nous n'avons pas de relations, nous n'avons pas d'expertise ? Oui, c'est Rimbakédiaye, en a certainement. Alors ? La question se pose de la sorte, parce qu'il y a l'affaire Papsa Mboub, Kledorsen également. Oui, Papsa Mboub, Kledorsen, l'enregistrement, les Sénégalais ont écouté l'enregistrement. Vous l'avez écouté ? Oui, je l'ai écouté. Est-ce que nous, nous avons été cités dans cet enregistrement-là ? Vous avez entendu notre nom ? Est-ce qu'on nous a cités ? Et ça suffit. Non, est-ce qu'on vous a cités ? Au moins pour une fois, l'arrosé est arrosé. Je pose une question pour une fois, au moins, permettez-moi de poser cette question. Est-ce que nous avons été cités ? Oui, mais le contexte... Écoute, si nous, nous avions été cités, j'aurais donné une réponse. Mais la comparaison... Écoutez, c'est vous qui avez parlé de cet enregistrement. C'est pourquoi j'ai rebondi à parler de ça. Nous n'avons pas été cités, nous, dans cet enregistrement-là. Écoutez, moi, si j'ai posé... Votre parti ne fait pas partie, excusez de la répétition, votre formation ne fait pas partie de ces formations politiques financées par Macky Sall pour s'aborder le travail de l'opposition. Non ? Non. Mais vous reconnaissez quand même, avec cet enregistrement, c'est une pièce à conviction. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Pour moi, ce n'est pas une pièce à conviction. Vous savez, la candidature de Pape Sambambou, c'était du sérieux. Je vais vous faire une révélation. Mais peut-être lui, il m'excusera d'en parler. Pendant la campagne électorale, je pense que c'était au début, une semaine après la campagne, Pape Sambou m'a appelé. Pour me dire qu'ils avaient énormément de difficultés financières, ils ne pouvaient pas bouger. Est-ce que je ne pouvais pas les aider en conseillant d'aller voir un tel ou un tel ? Moi, je me suis dit... Il avait vendu récemment à sa maison. Non, attendez, attendez, attendez. C'est très sérieux ce que je vous dis. Oui, allez. Alors, quand il m'en a parlé, je m'en suis même ouvert à certains. Pour lui dire, écoutez, moi, Pape Sambou m'a appelé parce qu'ils avaient des difficultés énormes. Est-ce que vous ne pouvez pas les aider ? C'est là également, malheureusement, ils ne pouvaient pas. Quand c'est en fait, je me suis dit, écoutez, comment se fait-il que Pape Sambou m'a ? Parce qu'on m'a envoyé, je crois avoir un chiffre de 100 millions ou des trucs comme ça. Si Macky Sall a effectivement donné 100 millions à ses amis-là, comment ils peuvent avoir des difficultés pour faire une tournée à l'intérieur du pays ? Voilà. Donc, moi, je me suis dit que ça, ce n'est pas une pièce à conviction. Qu'on a financé un tel, un tel, un tel. Peut-être, je dis bien, en faisant maintenant une analyse politique. L'analyse me conduit à dire que l'auteur de cet enrichissement-là a cherché peut-être à liquider des adversaires politiques. Peut-être qu'il est parvenu à le faire, je n'en sais rien du tout. Mais je dis que certainement, c'était son objectif d'attendre ce moment pour sortir un tel enrichissement. De mon point de vue, l'objectif ne pouvait être que la liquidation de certains hommes politiques. – Ok. Et les législatives, globalement, il y a Dakar qui pose problème. La courte victoire de Beno à Dakar ? – D'abord, parlant des législatives, je me dois de féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité. De féliciter l'administration sénégalaise globalement, la direction générale des élections, le ministère de l'Intérieur, pour la bonne organisation de ces élections-là. Et j'insiste beaucoup sur ça. Pourquoi j'insiste ? Parce que souvent, vous entendez les gens dire « Oui, nous demandons la diminution du ministère de l'Intérieur ». Mais je pose toujours la question « Pourquoi vous demandez la diminution du ministère de l'Intérieur ? » Quelle faute est la commise ? Je n'en vois pas. Et pourquoi on apprécie ? En tout cas, moi, pourquoi j'apprécie une autorité ? C'est quand elle est capable de réagir face à une situation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons au Sénégal environ 13 200 bureaux de vote. Les seules difficultés que nous avons eues, c'était au niveau de Touba. Et Touba est une particularité. Parce que dans les autres villes du Sénégal, on vote dans les écoles. Dans les écoles françaises, en général. À Touba, vous ne devez pas d'école française. Tout ce que vous avez, vous avez des abris provisoires. Les abris ont été installés. Et la nuit, malheureusement, il a plu, il a eu une tornade. Les bureaux de vote sont partis. Ce que je reproche maintenant à l'administration, dès qu'il y a eu cette situation, de mon point de vue, où le sous-préfet, ou le préfet, ou le gouverneur, ou le directeur général des élections, mais surtout au plan local, aurait dû s'adresser aux Sénégalais. Pour le dire, nous sommes à Touba. Là, il y a une situation particulière qu'on est en train de résoudre. Que les gens restent chez eux, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de bureau de vote, qu'ils prennent le temps de remettre le matériel en place. Mais laisser les gens comme ça venir, se masser devant les bureaux de vote, c'est la porte ouverte à Touba. Mais en dehors de Touba, vous n'avez pas vu, en tout cas très peu, de localité. Il y a eu des problèmes. Donc, sur 13 200 bureaux de vote, on a eu des problèmes que dans près de 100 bureaux de vote, mais il faut tirer le chapeau à l'administration sénégalaise. Et la meilleure preuve, quand le Sénat, ou la Sénat, je ne sais plus, la Sénat a convoqué l'ensemble des partis, tout le monde a félicité la direction générale des élections pour le travail qui avait été fait jusqu'où nous parlons. Vos bulletins étaient partout, vous. Alors, c'est un motif de satisfaction. J'ai reçu le coup de fil d'un monsieur, je pense qu'il s'appelle Matarsec, j'ai bien retenu son nom, qui est debout, qui m'a dit, monsieur le ministre, nous ne vous connaissons pas, nous étions venus dans un bureau pour voter, nous voulons voter pour vous, on n'a pas vu vos bulletins, nous avons bloqué le vote, et le préfet a amené le bulletin. Ça, c'est un motif de satisfaction pour moi. Mais c'est pour dire que l'oeuvre humaine n'est pas parfaite. Quand il y a des problèmes. Justement, vous savez, les gens refusent d'assumer leur part de responsabilité. Dans le code électoral. Tous les partis sont représentés dans le bureau de vote. Ça, c'est le code qui le dit. Alors, si vous n'êtes pas représenté dans le bureau de vote, mais à qui la faute ? Ok. Pour se réunir, je termine sur une question qui me paraît également importante. Vous savez, en maquée d'élection, on n'a pas besoin de contester. On n'a pas besoin. Je vous l'ai dit, vous êtes représenté dans le bureau de vote. À la fin du scrutin, tous les représentants de partis ont un procès verbal dûment signé, caché et tout, qu'on vous remet. Si vous estimez, par exemple, qu'à Dakar, vous avez gagné les élections, il faut étaler les procès verbaux que vous avez reçus, qui viennent des différents bureaux de vote, et c'est la preuve que vous avez gagné. Nous allons revenir sur le cas de Dakar. En fait, j'ai donné Dakar comme exemple. Comme exemple. Ok. Pour Serine Mbakengiaï, l'organisation de ce scrutin, de ces législatives de 2017, cette organisation est digne de notre démocratie. L'organisation a été très bonne. Très bonne. Très bonne. Serine Mbakengiaï, satisfait, satisfait de la réactivité du ministre de l'Intérieur. La perfection n'étant pas de ce monde, il appartient à tout un chacun d'apporter sa contribution. Et là où c'est important, s'ils n'avaient pas voté en plein hivernage, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Il faut qu'on soit d'accord. Et ça également. Oui, oui, j'en ai dit. L'État imputé à qui ? À tout le monde. Pourquoi je le dis ? Et c'est important. Makissal a pris le pouvoir, rappelez-vous, en 2012, on a eu deux tours. Il a pris le pouvoir le 25 mars. Les élections législatives devaient se tenir un mois après. En ce moment, le PDS était majoritaire à l'Assemblée. Il y a eu une discussion entre le PDS et le nouveau pouvoir pour reporter les élections législatives. C'est la raison pour laquelle, cette année, on devait avoir les élections législatives au mois de juin. Au lieu de les avoir au mois de mars, on les a eu au mois de juin. Il faut faire la chronologie pour vous rendre compte de ce qui se passe. Et au mois de juin, c'était le ramadan. Et tout le monde était d'accord également sur le report pour organiser les élections au mois de juin. Si on avait reporté de 6 mois, les gens auraient crié au scandale en disant « Oui, oui, parce que Makissal sait qu'il va être battu ». Tout le monde était d'accord pour qu'on reporte les élections jusqu'au mois de juin. Donc, si aujourd'hui, il y a des responsables à suquer, nous sommes tous responsables. C'est vrai, celui qui exerce le pouvoir a plus de responsabilité que les autres. Mais nous avons tous notre part de responsabilité. Nous avons tous notre part de responsabilité. Oui, Sérine Mbakenga est satisfait. De Abdoulaye Dar de Diallo, on ne s'attendait pas à moi. Et pourquoi ? Vous êtes de son camp, non ? Mais combien de fois vous m'avez entendu critiques et dépositions prises par le président lui-même ? Combien de fois vous m'avez entendu critiques et dépositions par le président lui-même ? Il affiche un profil bas, un triomphe modeste parce qu'il y a eu trop de couacs. Mais il n'y a pas eu trop de couacs, justement. Qu'on me dise que les couacs, c'est quoi ? Des bureaux de vote qui ne s'ouvrent pas à 8h. Oui, mais attendez, vous savez. Ici, à Dakar ? Écoutez, écoutez, écoutez. Il ne faut pas qu'on soit de mauvais perdants. Moi, je perds des élections, je félicite les vainqueurs et je me prépare à aller à d'autres élections. Je pense que c'est l'attitude républicaine. Ce n'est pas parce que des bureaux de vote sont ouverts à 9h, à 10h ou à 11h que vous avez perdu les élections. L'essentiel est que tous ceux qui devaient voter, on votait. C'est ça l'important. Un point de train. Retour après la pub. Absolument. Microbes et bactéries nous suivent partout quand on tend la main, quand on attrape les objets, quand on mange. On n'a pas toujours accès à l'eau et au savon pour se laver les mains. Heureusement, il y a Sétigel. Adoptez le geste Sétigel. Sétigel est un gel désinfectant antibactérien qui élimine jusqu'à 90% des microbes en quelques secondes. Pratique avec sa bouteille avec pompe et sans rinçage, Sétigel vous garantit des mains propres dans toutes les circonstances. Sétigel, pur et propre. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace Umoa pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et l'Uniger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vitefait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Uniger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et l'Uniger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. Sérim Bakenyaï, de la majorité présidentielle. Sérim Bakenyaï, satisfait de l'organisation du scrutin, de ses législatives de 2017. Pourtant, beaucoup parlent d'élection de la honte pour la démocratie sénégalaise. C'est quoi la honte ? Je peux bien savoir. Vous savez, il faut quand même, je m'excuse de dire comme ça, il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous respections ce peuple sénégalais. Et c'est comme si certains nous prennent pour des gens amnésiques. On s'en souvient il n'y a pas longtemps. C'est une délégation de l'opposition qui a été allée voir le président de la République pour discuter de la refonte du fichier électoral. Ils s'étaient mis d'accord pour dire que si on a un fichier de 4 millions, 4,5 millions, le fichier est correct. On est à 6 millions. D'accord ? Donc, ils ont tous estimé que le fichier était bon parce que le stock mort a été enlevé. Ensuite, il fallait confectionner les cartes d'identité. 5 millions de cartes d'identité ont été confectionnées et déposées dans les commissions de distribution. Au moment où les gens disaient oui, il n'y a pas... Et combien de cartes distribuées ? C'est là où je voulais en venir. Au moment où les gens étaient au niveau des radios, des télévisions pour dénoncer le fait que certaines cartes ne soient pas confectionnées, certaines cartes ne soient pas confectionnées, moi je le redis. Il faut d'abord demander aux Sénégalais d'aller retirer les cartes au niveau des différentes commissions. Au finish. Et c'est ça qui est important. Nous avons un taux de participation jamais égalé pour des élections législatives au Sénégal. Plus de 50%. Lors des dernières élections, on était à 30, 34, 36%. Après 2007, c'est la même chose. Ce n'est rien quoi, ces 800 000 Sénégalais qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. Je n'ai pas dit que ce n'est rien parce que tout Sénégalais doit pouvoir voter. Tout Sénégal doit pouvoir voter. À cinq jours du scrutin, le président de la République qui demande l'avis du conseil constitutionnel pour avoir d'autres documents pour identifier ce Sénégalais qui veut voter. Mais quel est notre objectif ? Je pense que notre objectif, si nous voulons des élections transparentes... Ça, ce sont des rafistolages. Une démocratie majeure ne fonctionne pas de la sorte. Écoutez, il n'y a jamais de perfection pour l'œuvre humaine. Le Sénégal avait dépassé quand même ce type d'organisation. Vous avez vu aux États-Unis ? Laissez les États-Unis. Je ne laisse pas les États-Unis. C'est un modèle de démocratie. Oui, c'est votre exemple. Écoutez, vous avez vu aux États-Unis des élections... Citez le Bénin. Le Bénin organise ses élections sans quoi, sans faille. Je ne cite pas le Bénin. J'ai beaucoup de respect pour le Bénin. C'est un pays que j'ai beaucoup visé et que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai des raisons pour lesquelles je n'en parle pas. Mais je ne cite pas le Bénin en exemple. Non, je ne cite pas en exemple. Mais pourtant, le Bénin est en avance sur nous par rapport à l'organisation des élections. Même la Côte d'Ivoire qui sort de guerre il n'y a pas longtemps, même la Côte d'Ivoire a mieux organisé ses dernières élections. Il ne faut pas m'en casser du sujet que vous avez soulevé. J'étais en train de rappeler que c'est la classe politique, l'opposition sénégalaise qui est allée voir le président. Ils se sont mis d'accord sur la revente. La revente a été faite. Sur la confection de quartidantes, plus de 5 millions de quartidantes ont été confectionnées. Au finish, plus de 50% des Sénégalais ont voté. Je ne suis jamais égalé dans l'histoire du Sénégal. Si quand même ces résultats ne sont pas satisfaisants, je ne vois pas ce qui peut être satisfaisant. Il y a des gens qui ne sont satisfaits que quand ils gagnent. C'est possible d'y aller dans ces conditions vers les locales et la présidentielle de 2019 ? Il faut y aller, mais il ne faut pas faire l'organisation. Comment ? Il y a des quartidantes qui n'ont pas été confectionnées. Il faut les sortir. C'est déjà le plus disposé de leurs quartidantes et des quartiers d'électeurs. Là, on a eu des difficultés avec les bureaux de vote. Il faut également faire un effort. Et un ministre partisan pour organiser les élections ? Vous savez, pape cher, moi je veux être cohérent et conséquent. J'étais dans un gouvernement avec un ministre qui appartenait à mon parti politique, qui a organisé des élections que nous avons gagné, qui a organisé des élections que nous avons perdu. Les arguments que j'ai développé avec ce ministre-là, je développe les mêmes arguments. Le jour où on me prouvera, il y avait quand même un autre ministre, le jour où on me donnera la preuve que ce ministre a été partisan au point de faire perdre des élections, je vous battrai contre ce ministre. Vous en souvenez lors des dernières élections locales ? Ici, dans le département de Pekin. Une précision quand même. Ousmane Gomme n'a pas organisé les élections de 2012. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il n'y a que les élections de 2012 qui n'a pas organisé. Laissez-moi terminer. Lors des dernières élections locales, il y a deux ou trois communes dans le département de Pekin où la coalition-gouvernementaire est fauteure. Parce que les gens ont demandé au ministre de l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire de dérogation ? Ils disent, je ne fais pas de dérogation. C'est à vous de respecter la loi. Comme ça, c'est un acte qu'il faut saluer. Et pourtant, ce ministre appartient à un gouvernement. Ce ministre, c'est l'acteur ministre de l'Intérieur. En tout cas, ça fera partie des combats de l'opposition. Vous savez ce que ça me rappelle. Qui va organiser les élections à venir. Vous savez ce que ça me rappelle ? C'est un combat légitime et qui se justifie. C'est le droit le plus absolu. Je vais vous rappeler deux choses. Je vais vous apprendre deux choses. À un moment donné, quand on était au plus fort du combat entre Ouad et Diouf, le président Ouad et Diouf nous a dit que la cible principale n'est pas Abd et Diouf, c'est Jean-Colin. Le jour où on réussira à démolonner Jean-Colin, Abd et Diouf sera battu. Dans le cas d'Espèce, l'opposition se dit que la cible principale, c'est Abd et Diouf. Le jour où on réussira à l'enlever, Maxal sera battu. L'opposition a raison. Si elle a raison de se battre pour ça, le pouvoir a raison de se battre pour garder Abd et Diouf. Non, quand même, il faut que les règles du jeu correspondent à... Ce que vous dites est grave, hein, parce que Abd et Diouf et Jean-Colin, quand même, nous n'avons, le Sénégal a dépassé des Jean-Colin. Pourquoi ? Abd et Diouf ne peut pas faire du Jean-Colin en 2017. C'est pas possible. C'est quoi ? C'est la loyauté. C'est l'esprit républicain. C'est ça ? L'esprit partisan, surtout. Tout le monde n'est pas disant. Qui n'est pas pas disant. Mais vous savez, on peut aller trouver un général ou, je ne sais pas, quelqu'un de la société plus partisan que le ministre de l'Intérieur. Moi, je peux en trouver. Si M. Salmon me demande de trouver quelqu'un plus partisan qu'Alain Dav et Diouf, je l'aurais fait. Et je vais vous rappeler un autre fait. Abd et Diouf avait reçu en audience les sages de part socialiste. À la fin de l'audience, le vieil Amandoura Sidi Ndiaye, payant ça que je lui, que la terre de lui soit légère, a dit au président Diouf, « Monsieur le président, dans le sort le prix, je vais déposer une audience pour revenir. » Abd et Diouf lui ont dit, « Non, 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 vous pouvez rester. » Il a raccompagné les autres. Il lui a dit, « Mais Abd, vous êtes en train de perdre votre pouvoir. Parce que dans tous les pays du monde, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, c'est des hommes éminemment politiques. » Moi, j'ajoute personnellement, que le gouvernement est fait pour des hommes politiques. Ceux qui ne font pas de la politique, n'ont pas de place dans un gouvernement. Ça, c'est ma conviction la plus profonde et je l'ai toujours défendu. C'est Selim Bakendia qui le dit. Absolument. Donc, pas gêner par un Amandouba qui a les finances du pays et qui bat la campagne. En quoi ça gêne ? Ok, d'accord. Le jour où... Est-ce que Macky Sall est en train de perdre le pouvoir, lui ? Ah non, je ne le dis pas. Il y en a qui le disent par rapport aux résultats de Dakar, déjà. Écoutez, quelques qui donnent le parti, encore qu'il faut rendre compte d'un fait. Et l'histoire a montré que tous les présidents sont plus forts que le parti. Ils ont des scores plus élevés que ceux de le parti. Depuis Abdiou, jusqu'au moment où nous parlons. Ou en passant par Abdoulaye Ouattr. Alors, donc, s'ils lui sont partis, sans lui, lui, il n'était pas en campagne. S'ils sont partis, il n'était pas en campagne. Pardon ? Il n'était pas en campagne. Je ne l'ai pas vu en campagne. D'accord. Si vous l'avez vu, je vous le dirai. D'accord. Moi, je n'ai pas vu, je crois qu'il était le Sénat dans son palais. Ok. Alors, si son parti réussit à avoir un tel score, mais si c'est lui-même qui a été candidat, je me demande ce que ça donnerait. Ça donnerait un score beaucoup plus important. Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a eu quelque part des dissensions, il y a eu des votes sanctions à l'intérieur de sa formation, il y a eu quelques problèmes, ça et là. Je ne sais pas. Beaucoup de gens qui ont dit je ne vote pas pour cela pour tel ou tel ordre. Mais si c'est le Maxet, ils auraient voté pour lui. Et malgré tout ça, ils ont eu le score qu'ils ont obtenu. Oui, malgré les difficultés, il y a eu l'élection. Et les estimations donnent plus de 60% à la majorité. Et 16%, 17% à Ouattou, la coalition gagnante, un peu moins à Mancota au Sénégal. Pour vous, ça augure quoi ? Une victoire dès le premier tour de la présidentielle pour Makisar ? Absolument. Je n'ai jamais eu de doute pour ça. Et vous savez, j'ai quelque part un peu de chagrin. Parce que je vois des responsables qui sont en train de s'entendre de Chine alors qu'ils ont dû être ensemble dans l'intérieur du pays. C'est Khalifa Sale pour qui j'ai le plus grand respire. C'est Malik Gakou qui est mon ami à moi. C'est Abdoulaye Wad et sa famille et c'est Makisar. Les uns, donc Makisar, Abdelha et tout, c'est la même famille politique. Les autres, c'est les amis de Makisar. Et l'intérêt du Sénégal, les intérêts du Sénégal, surtout dans un avenir immédiat, sont tels que, de mon point de vue, toute cette famille-là devrait pouvoir se retrouver parce que nous allons vers une phase extrêmement compliquée, extrêmement difficile de notre pays. Je parle du plan économique. Vous le savez, ce n'est pas à vous que je l'apprends. À chaque fois que certaines ressources apparaissent dans un pays, ça aiguise les appétits. Les forces viennent de partout. C'est le moment, je pense, pour les uns et les autres, de faire un sursaut tel que Abdoulaye Wad l'avait demandé pour se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la défense des intérêts de ce pays. Ce n'est pas de se tirer pourquoi un tel, pourquoi un tel. Non. Aujourd'hui, il y a... Pour que cela soit possible, il faut également un chef d'État qui étreigne ses amis de président et qui tend la main à l'opposition. Je ne le dirai pas comme ça, mais je dirais qu'il faut en tout cas que le président lui-même prenne l'initiative d'aller vers les autres. Et qu'il respecte davantage l'opposition. Attendez, attendez, j'en viens. À un moment donné, le président Abdou Diouf avait fait un discours pour appeler tous les Sénégals vers un consensus national. Ce qu'il n'a jamais pu obtenir. Et Maxal a cette chance qu'Abdou Diouf n'avait pas. Il a cette chance que Senghor n'avait pas. Il a cette chance qu'Abdou Diouf n'avait pas. Laquelle ? Lui, il est issu de la famille libérale. Donc, c'est un fils de Ouad. Et il me dit, il répète tous les jours, je ne peux pas gommer 19 ans de ma vie que j'ai passé avec Abdou Diouf. Donc, il est possible de se retrouver avec Abdou Diouf. Et les adversaires de Ouad, à l'époque, sont aujourd'hui les alliés de Maxal. Donc, il a les uns à droite, les autres à gauche. Il a cette possibilité de réunir tout ce monde. Mais c'est à lui, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est à lui, le président de prendre des initiatives, de lancer un appel dans cette direction-là. De ne pas écouter certains qui ne sont guillés que parmi les autres. Il en est capable. Pardon ? Il en est capable. Je le crois. Vous permettez d'ajouter quelque chose d'important pour moi à Touba. J'ai appris par voie de presse que des recours ont été faits, ont été introduits où vont l'être. C'est le droit le plus absolu à mes amis qui ont perdu à Touba. Mais moi, je pense que nous devons respecter cette volonté populaire parce que les voix... Non, vous savez bien que ce n'est pas sincère ces recours, c'est simplement pour amuser la galerie. Oui, moi, j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens. Je ne peux pas dire que ce n'est pas sincère. Je ne peux pas dire que c'est pour amuser la galerie. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je lance un appel pour que les uns et les autres reconnaissent la victoire de l'autre et qu'on passe... Les incidents de Touba restent un épiphénomène dans l'histoire politique du Sénégal, selon Sérine Bakengen. Donc, reparlons... Vous dites... Les incidents de Touba, ce n'est pas grave. Vous parlez de quels incidents ? Touba, ce qui s'est passé, l'organisation du scrutin à Touba, des bureaux de vote saccagés, le vote démarre à 18h au moment où on ferme les bureaux d'ordinaire. Mais, mais attendez, comment j'ai qualifié ? J'ai dit que c'est des erreurs qui ont été commises. Et ces erreurs-là ne sont pas le fait de l'administration qui a organisé. Mais ce que j'ai reproché à l'administration, c'est de ne pas parler au Sénégalais. Mais je vous rappelle une chose, Pape Chia. Et les conséquences attirées de ces erreurs ? J'entends beaucoup de Sénégalais dire qu'on n'a jamais eu de telles élections au Sénégal. Je vous rappelle qu'en 1996, on a voté à Dakar le dimanche. Il y a 20 ans. Même s'il y a 100 ans, l'histoire sert à quelque chose. Aujourd'hui, en parlant de Touba, en parlant de Dakar, il y a une jurisprudence française qui a été appliquée en 1993. Nous y reviendrons si vous voulez. Alors, je disais qu'en 1996, il y a eu un vote à Dakar des élections locales. Il y a tellement de difficultés que le président Abouyev à l'époque a eu pris un décret pour faire du mercredi suivant un jour de férié pour permettre au Dakar de voter le mercredi. Donc, ce qui s'est passé à Touba, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ça, ce n'est pas le fait de l'homme. C'est le fait de la nature. Donc, il faut s'attendre à ce type d'élection tous les 20 ans au Sénégal. Pas forcément. Mais nous sommes des êtres humains. Quand il y a des difficultés, nous devons corriger. Nous devons corriger. Cette fois-ci, à Dakar, il n'y a pas encore de décision pour re-voter et c'est impensable. Mais quand même, il y a eu tellement de... Quel est le problème à Dakar ? Les ordres de mission. Vous savez pas, cher. Ceux qui contestent, que ce soit à Dakar, à Aïtiès ou ailleurs, c'est parce qu'ils veulent contester. Vous savez, dans chaque bureau de vote, tous les partis théoriquement sont représentés. Oui, vous me parlez de prévé. Vous l'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les ordres de mission, c'est en amont. Les ordres de mission, c'est en amont. Plus de 5 000 ordres de mission, voire 7 000 ordres de mission dans seul Dakar, ça pose problème. S'il y a des ordres de mission... Un ordre de mission, c'est pour aller dans d'autres lieux pour se déplacer. Oui, j'ai dit, s'il y a des ordres de mission, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des ordres de mission. Il faut le prouver. Moi, c'est tout ce que je demande. Dans une élection, tout est sur... Manco Tahao Sénégal vous donne des chiffres. Pardon ? Département par département. Qui vous donne ? Des chiffres. Par rapport à ces ordres de mission. Qui vous donne ces chiffres ? Pour moi, les chiffres donnés par Manco, c'est comme les chiffres donnés par Tahao Sénégal, c'est comme les chiffres donnés par Tahao Sénégal, je ne sais quoi. C'est ici, vous ne valent absolument rien pour moi. Il y a une structure qui est chargée de donner mes résultats. Je m'en tiens aux résultats donnés par ces structures-là. Ok. Près de 6 millions d'inscrits. Mais Dakar, Dakar quand même a régressé par rapport à ces inscrits. Cette année, on parle de nombre d'électeurs inscrits qui s'élèvent à hauteur de 637 948 inscrits. Exactement, c'est le chiffre de la commission. Donc, au moins de 40 000, au moins de 40 000 inscrits à Dakar. Oui, ça également, ça fait partie des enseignements de ce scrutin. Les Sénégalais, les Dakarois particulièrement sont allés voter, plus de 50%. C'est ça l'important. C'est ça l'important. C'est les votants, c'est ça qui est important. Mais il faut s'arrêter sur le nombre d'inscrits qui a diminué à Dakar. Mais le nombre de votants a augmenté, c'est ça qui est important. parce que s'inscrits ne signifie rien du tout. Ce qui est important, c'est les votants. Ça ne veut dire rien pour vous ? Non. S'il y a moins de 40 000 Dakarois qui s'inscrivent ? S'il y avait moins de votants, ça aurait été grave pour moi. Mais il y a beaucoup plus de votants. OK. On ne s'engage pour ça. C'est à saluer. Et vous, vous de Manco, vous obtenez quoi ? Près de 114 000, un peu plus de 114 000. C'est qui Manco ? Benno. Donc, vous de Benno, vous de Benno, vous avez... Moi, je ne suis pas de Benno. Je ne suis pas de Benno. OK. Près de 115 000 voix. Oui. Près de 115 000 voix. Donc, entre 2012 et 2017, vous faites un bond de 2000 et quelques voix, simplement. Et gagner à Dakar, c'est important. Je le félicite, je le félicite. Les victoires trop pétriquées. Vous savez, une victoire est une victoire. C'est comme dans un match de coupe. Gagner par 1 à 0, gagner par 10 à 0, c'est la même chose. Tu gagnes, tu te qualifies. Benno avait besoin de 7 députés de Dakar, il a optimisé le félicite. C'est le plus important. C'est le plus important. Un travail a été bien fait méthodiquement. Près de 12 000 voix, quand même, près de 12 000 voix, quand même, pour Manco, Khalifa Sale et autres, près de 12 000 voix et ils n'étaient pas là en 2012. Oui. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire. Peut-être que l'absence de Khalifa a géré en faveur de Benno. Ah oui, vous savez, le Sénégalais, il est sentimentale. Peut-être même que l'absence de Khalifa a joué sur ça. Non, sa liste n'était pas présente lors du scrutin de 2012. Je ne parle pas de ça. Et là, ils viennent en 2017, ils ont 12 000, quasiment 12 000. Oui. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que l'absence, je ne parle pas de Khalifa par rapport à 2012. Je parle de Khalifa par rapport à sa liste. C'est le cas qu'il ne veut pas analyser les chiffres. Comment je ne veux pas analyser les chiffres ? Tu ne veux pas accepter mon analyse ? C'est vrai. Il ne me dit pas que je ne veux pas analyser. Moi, vous savez, pas de chère, moi, j'ai un esprit cartésien. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. Pour moi, tout le reste, c'est des chimères. Je vous parle de la réelle, de la réelle, de la réelle, Vous êtes un disciple de Saint-Torin. Vous ne repose sur rien du tout. La vérité, elle est là. On nous avait dit Macky Sall est milité dans ce pays. Sa coalition, c'est cela. Il a gagné largement. Si c'était une élection présidentielle, aujourd'hui, il l'aurait gagné au premier tour. C'est ça qui est important. Et vous pensez que vous êtes en train d'aider votre ami président en affichant cette confiance, en lui disant qu'il va remporter la présidentielle dès le premier tour ? J'ai cette conviction. Mais le plus important pour moi, ce n'est même pas l'élection. Le plus important pour moi, c'est sa capacité qu'il a pour rassembler les Sénégalais autour de l'essentiel. C'est là où je l'attends. Et l'organisation de cette opposition, l'opposition qui compte tirer des leçons... Bien tardivement, malheureusement. Oui, après le scrutin, plus de désignons... Je pense que les leçons étaient attirées bien avant. Il fallait prendre des dispositions. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on avait fait croire à mon père qu'en descendant sur le terrain, il aurait gagné, on aurait eu une... Comment il l'appelait encore ? Une cohabitation à l'Assemblée nationale. Et j'ai toujours à l'être en disant que ce n'était pas exact. Ils sont en train de lui vendre un projet qui ne peut sur rien du tout. Aujourd'hui, ils se rendent compte de la réalité. Et tous commencent à fuir. Certains même, on les convoque à la région chez lui, ils ne veulent même pas venir. Je sais bien ce qui se passe. Et c'est dommage qu'on ait mis mon père dans cette situation-là. Alors que c'est un homme qui croit fondamentalement à ce pays-là, qui depuis les années 50 s'est battu pour l'Afrique, aux côtés du FNL d'Algérie, aux côtés de M.P.L. avec le docteur Agosti Nenede. Pendant 26 ans, il s'est battu pour instaurer une démocratie au Sénégal. Nous étions avec lui quand c'était difficile. C'était difficile quand il fallait aller de village en village pour installer des cellules du PDF. Et aujourd'hui, on les met dans une situation qu'ils ne méritent pas. Et c'est ça qui me fait mal. L'opposition, il y en a parmi l'opposition qui fuit Abdoulaïrat. Absolument. Pour l'endemain de ce scrutin. On les convoque à la région, ils ne viennent pas. Vérifiez. On les convoque à la région, ils ne viennent pas. Et ça me fait mal parce qu'Ouad ne le mérite pas. Pourtant, Ouad commence à les rassembler. Et récemment, Bamba Fall et ses camarades de Manco Tahaou au Sénégal sont allés vers Ouad et ils ont reconnu qu'ils ont commis une erreur en y allant de manière désunie. Toute cette opposition-là, quelle était sa position au moment où on se battait pour sortir Karim Ouad de prison avec Abdoulaï Ouad ? Tous nous disaient laissons la justice faire son travail. Maintenant qu'ils n'ont pris le choix autour d'Ouad, ça fait mal. Ça me fait très mal. Non. Et aujourd'hui, Ouad quand même, il a décidé de son propre chef de poursuivre le combat. Oui, absolument. Et il compte rassembler toute cette opposition. C'est son choix. Et la bataille de 2019, par rapport à cette bataille, il faut compter avec Abdoulaï Ouad ? J'ai beaucoup de regrets de le voir s'engager dans cette bataille-là, qui est perdue d'avance. Il se battra avec qui et pour qui ? Avec qui et pour qui ? La seule alternative, la seule alternative, c'est de rassembler sa famille libérale, de remettre Karim Ouad et les autres dans le jeu politique et qu'on puisse s'organiser après Makissal pour connaître ce pays-là. C'est la seule alternative et il n'y en a pas une autre. Donc, se ranger derrière Makissal ou périr ? Absolument. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et on en parlera, si Dieu nous plaît, de longue vie. Sereen Bakenyaï. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui, il parle toujours par moi avec émotion. Ouad reste quand même super pour vous. C'est clair. Et donc, j'ai raison de poser la question dès le début de cette émission en disant que vous avez fait une campagne difficile parce que c'était compliqué pour vous de commenter les faits et gestes du président Abdelayat. Non, je ne commande jamais les faits et gestes de Ouad. Je lui ai tout en répondant à vos confrères. Je lui ai dit je ne commande pas les faits et gestes de Ouad. Il fait que je constate. Mais je ne le commande pas. Karim Ouad, ça fait longtemps que vous avez eu de ce qu'il a. depuis qu'il est sort de prison, je ne l'ai pas entendu. Je vous ai vu quasiment tous les jours au tribunal lors de son procès. Ce que j'ai fait, je ne le dirai jamais. Non, je vous ai vu au tribunal tous les jours quasiment. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai fait moi pour la libération de Karim Ouad, je n'en parlerai jamais. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Et vous savez, vous savez, vous savez, au-delà des relations que j'ai avec Ouad, Ouad est un par amour. Oui, mais Karim Ouad, quand même, qu'est-ce qui peut expliquer cette distanciation entre vous ? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Votre positionnement politique ? Mais il savait que telle était ma position. à chaque fois que j'allais voir ou le ministre de l'Intérieur ou le président de la République ou le premier ou le ministre de la République, lui, il savait que j'allais les voir. Et à chaque fois, je lui rendais compte. Pourquoi, malgré tout ce rôle joué par Sérine Bakendiaï, souvent, vos anciens camarades du PDS, en parlant de Sérine Bakendiaï, les mots ne sont pas toujours... Je les comprends. Vous savez pourquoi ? Quand moi, je vais voir quelqu'un, c'est le président, le premier, n'importe qui, en parlant du dossier de Karim, les autres ne sont pas informés. Je n'ai pas à les informer. J'informe, par contre, à Blayois. Vous comprenez qu'il parle en mal de vous. Ah oui, je le comprends. Parce que vous savez, quand ils sont dans des positions tranchées vis-à-vis du pouvoir et qu'ils me voient à la présence de la République ou quelqu'un lui dit « Ah, votre gars-là, il est à la présence, il est au ministre de l'Intérieur, il est au ministre de la Justice, on l'a vu chez le procureur, ainsi de suite. » Mais c'est normal qu'il y ait cette position-là. Mais Abdel Wad, lui, il sait pourquoi je vais voir le président. Qu'il est moi de lui, il sait pourquoi je vais voir le président. Pour moi, c'est ça qui est important. Parce que je n'avais pas à dire aux uns et aux autres « Oui, je vais voir le président. » Non ! Parce que quand même, il faut avoir l'actu de l'homme d'État. Je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, je fais l'objet d'attaque de tout ce que tu veux. Pour moi, ce n'est pas important. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis terminé. Après ça, j'ai tourné cette page-là et je passe à autre chose. Merci. Je l'avais dit une fois en prison. Je dis « Karim, vous êtes dans le Sénégalais. » C'est comme ça que je lui parlais. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça ? » Je dis que si tu sors de prison le vendredi, le samedi-ci, tu n'as pas de place par Air France, tu vas prendre la tape et tu ne reviendras pas ici. Bon, on a tous rigolé et il est parti. Ça se passe exactement comme ça. Et je ne m'attendais même pas à ce qu'il m'appelle une seule fois après son élargissement de prison. Mais quand même, moi, j'avais quelque chose à faire. Je l'ai fait pour lui, mais je l'ai fait surtout pour le président Ouad. C'est pas un homme reconnaissant. Je ne tire pas de cette conclusion-là, mais en tout cas, je m'attendais à ça, c'est ce qui s'est passé. Karim Ouad n'est pas un homme reconnaissant. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je constate. C'est ce que je me disais que ça allait être son comportement. Ça allait être son comportement parce qu'il y a eu des précédents. Et Sérine Bakendiaï sent qu'il n'a plus de dettes envers la famille Ouad. Je n'ai jamais dit ça. Écoutez. Je n'ai jamais dit ça parce que je n'ai jamais eu de dettes vis-à-vis de qui que ce soit. Ablay Ouad m'a mis à une position que je le respecte et je le remercie pour ça. Mais il n'est pas allé me réveiller dans mon lit pour me mettre à une position. En 1975-76, j'étais pratiquement un des rares jeunes à parcourir tout le département qui s'appuie à vélo pour installer le parti un peu partout. J'ai été arrêté en prison pendant plusieurs mois parce que j'étais là pour défendre le PDS. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc je reconnais tout ce qu'il a fait pour moi, mais je n'ai de dettes vis-à-vis de personne. Je n'ai jamais eu de dettes. Un homme libre, Serime Bakané. Libre, indépendant. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro de tel. C'est une locale où nous n'avons jamais posé les pieds. Des locales au Sénégal où nous n'avons jamais posé les pieds. Où des centaines de Sénégalais ont voté pour nous. Mais pour moi, c'est un motif de satisfaction. Même si l'objectif secondaire n'a pas été atteint. Et je dois vous dire que si, par exemple, nous, nous avions atteint l'objectif secondaire, c'est-à-dire nous faire représenter à l'Assemblée nationale, au moment où l'objectif principal n'était pas atteint, nous aurions échoué. Parce que, rappelez-vous, Pape Cher, vous étiez là quand, au mois d'août, le 27 août précisément, nous avons fait notre congrès au CISSS, cinq mois après la création de notre parti. Et à cette occasion, nous avons réaffirmé que nous avons un candidat qui s'appelle Macky Sall que nous allons soutenir en 2019. Et nous, nous n'avons jamais parlé de 2017, nous avons toujours parlé de 2019. Alors, à l'occasion du référendum, l'opposition avait fait du référendum vous êtes pour ou contre Macky Sall. Les Sénégalins ont tranché en disant, oui, nous sommes pour Macky Sall. Nous allons à des élections législatives. L'opposition a voulu en faire un premier tour. Vous avez tous suivi le discours des uns et des autres. Si l'opposition avait réussi à gagner, mais ce serait l'occasion de bloquer le pays, de déstabiliser le pays. Justement, et pour nous, puisque nous avons un candidat que nous voulons réélire en 2019, sa victoire à l'occasion de ces élections-là est beaucoup plus importante que notre présence à l'Assemblée nationale. C'est difficile, c'est difficile, mais c'est une position courageuse que nous avons assumée et que nous avons assumée sans regret. Au moins, là, vous reconnaissez que vous ne faites pas partie de cette opposition sénégalaise, de l'actuelle opposition. Absolument. Vous êtes de la majorité. Oui, mais l'esprit profane de journaliste que j'ai ne parvient pas à disséquer ce discours. Oui, notre parti est là et nous y allons à ces législatives et notre objectif premier c'est d'aider la majorité. Pourquoi ne pas y aller sur la liste de cette majorité, carrément ? Vous savez, pourquoi nous avons... Je vais donner quelques raisons pour lesquelles non seulement nous avons créé un parti, mais nous avons décidé de la décision. D'abord, nous ne croyons pas aux alliances. Nous pensons qu'une élection gagnée ou perdue sur la base d'alliances n'est pas sincère. C'est comme un deuxième tour à l'équation d'une élection présidentielle. C'est le premier tour qui est sincère. Le deuxième tour, vous êtes obligés de voter pour Pabchersela ou pour un autre. Vous êtes obligés. Or, au premier tour, vous avez un choix. Donc, nous ne souhaitons pas qu'à l'occasion d'élections législatives, ce qui explique qu'on est beaucoup de partis au Sénégal. Nous nous étions pour que chaque parti aille seul aux élections et qu'on dise, par exemple, les dix premiers partis vont pouvoir exercer après l'élection. Ça nous aiderait à régler cette question de 270 partis au Sénégal. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons une offre politique qu'aucun parti ne pouvait prendre en charge. Est-ce que vous avez vu un parti, par exemple, accepter notre proposition concernant dire que le député ne doit pas avoir de salaire ? Parce qu'aucun parti ne l'a accepté. Quand nous disons qu'il faut supprimer la liste nationale et élu tous les députés au sclumé nominale à deux tours, personne ne l'a accepté. Quand nous disons, par exemple, il faut diminuer le nombre de députés jusqu'à 100 au lieu de 120, personne ne l'a accepté. Quand nous disons qu'il faut remplacer les salaires des députés par les énigmes de session, personne ne l'a accepté. Or, c'est une offre politique à laquelle nous croyons. Donc, nous avons l'obligation d'aller à ces élections-là de présenter cette offre aux Sénégalais. Nous l'avons fait et nous apprécions à sa juste valeur les résultats qui ont été donnés. Mais j'ai en force de moi quand même, vous faites de la politique depuis, je ne sais quand, en 75, 76, vous étiez au sein du Parti démocratique sénégalais. Vous avez fait d'autres formations politiques dans le Sénégal. Vous avez occupé pas mal de postes de responsabilité. Aujourd'hui, vu votre parcours, votre vécu sur le plan politique, est-ce que ça colle à votre image un parti de ce type et des résultats du genre ? Absolument. Absolument. Vous savez... Cela vous honore ces résultats, cette campagne ? Vous savez... Cela honore Roséline Bakenjaye, l'homme politique ? Le premier honneur que j'ai eu, c'est d'avoir le courage d'aller seul aux élections. Toutes ces coalitions, c'est des coalitions de 10, 15 à 20 partis, divisez le score qu'ils ont obtenu par le nombre de partis qui composent ces élections-là, prenez le temps qu'ils ont mis, prenez les moyens. Ça ne nous dédouane pas. Parce qu'en allant aux élections, nous savions que nous avons en face de nous des coalitions qui ont 20, 30, 40 partis. Nous savions que nous avions en face de nous des partis vieux de 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Nous savions que nous avions en face de nous des partis qui ont des moyens colossaux. Malgré tout ça, nous avons accepté, nous, d'aller à ces élections-là. Et c'est votre nouveau rôle ? Absolument. Sur l'arène politique sénégalaise, c'est le rôle que se donne Sérine Bakendia. Le rôle que nous nous donnons, c'est d'avoir un projet, de proposer ce projet aux Sénégalais à chaque fois que le problème se pose, de dire ce que nous pensons en toute objectivité, même si nous commettons les erreurs, c'est la bonne fois que nous commettons ces erreurs-là. C'est votre nouveau rôle dans l'arène politique sénégalaise. OK. Ce même Sérine Bakendia est-il parmi les politiques financées par Macky Sall pour aller à cette campagne ? Si Macky voyait financé, j'aurais eu des résultats beaucoup plus importants que ce que j'ai obtenu. C'est clair. Tous mes amis pourront vous dire que c'est vrai, quelque part. Encore une fois, j'ai dit, ça ne nous dédouane pas. Parce qu'avant d'aller à ces élections-là, nous savions les moyens dont nous nous disposions. Nous le savons. Donc ça ne nous dédouane pas. Mais je dois dire que pendant cette campagne électorale, nous avons beaucoup été bloqués véritablement par ce manque de moyens. Mais nous l'assumons parce que ça a été une décision que nous avons prise en toute connaissance de cause. Quand même, vous ne vous investissez pas comme ça pour Macky Sall et son régime ? Je ne le sais pas pour Macky Sall. Sans rien, sans rien, à recevoir un retour. Pape cher, je ne le fais pas. Nous ne le faisons pas pour Macky Sall et son régime. Nous le faisons pour ce pays. Nous le faisons pour le Sénégal. Et en contrepartie ? En contrepartie quoi ? Nous avons une proposition. nous avons fait une proposition. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout l'étendue du territoire national et même à l'extérieur. Pour nous, c'est déjà important. Vous êtes de son camp. Du camp de... C'est clair, non ? Mais absolument, nous le soutenons. Nous le soutenons et nous ferons tout pour qu'il gagne l'élection présidentielle de 2019. Et après le lancement de votre parti, jusqu'à là, les rapports, c'est quel type de rapport ? Mais les rapports qu'on a, j'ai eu des rapports corrects. Moi, vous m'avez toujours entendu dire que je ne suis pas de ceux qui vont au paléo à la présence après 18 heures. Si j'ai besoin de parler au présent, je l'appelle, si j'ai l'occasion, je lui parle. Si je peux aller le voir, si j'ai besoin de le voir, je vais le voir, je lui dis ce que je pense. Mais lui pourra vous dire que jamais, jamais, et je le dis à la télévision, jamais il n'a été question pour moi de lui poser des problèmes d'ordre personnel. Jamais. Oui, la caution, c'est 15 millions. Alors, c'est quoi 15 millions ? Et, pour moi, je n'ai pas 15 millions. Mais, pour la caution. Parce que vous ne vous êtes pas donné, écoutez, vous ne vous êtes pas donné les moyens. Écoutez, vous ne vous êtes pas donné. Et ce n'est pas que la caution, il y a la campagne. Oui. Vous avez été jusqu'à Oussoui. Oui. Vous avez fait un peu de bataille. On a été un peu partout. Sauf peut-être certaines régions qu'on n'a pas couvrées pour le déverser. Le carburant est encore cher au Sénégal. Sous Makissa, le carburant reste cher. Il faut des véhicules. Vous savez, il faut des pick-up genre. Donc, ça demande de l'argent. Je pense que ce que le peuple sénégalais attend de nous, à mon avis, ce n'est vraiment pas ça. Vous savez pourquoi ? Vous me dites tout à l'heure que je n'ai pas 15 millions. Parce que vous n'avez pas un objectif de 15 millions. Si vous avez un objectif de 50 millions, de 100 millions, vous l'aurez obtenu. J'ai l'habitude de dire à mes amis que l'argent est facile à trouver. C'est le projet, un projet sérieux. C'est ça qui est important. Un programme sérieux. Allez dans les banques, par exemple. Si vous venez avec un projet bancable, vous êtes financé. Donc, l'argent est facile à trouver. Il n'y a pas de banque qui finance une campagne. Non, je n'ai pas dit qu'il y a une banque. Il faut au bas mon 50 millions pour mener une campagne correcte. Même si c'est 100 millions, même si c'est 200 millions, quelqu'un qui décide d'aller aux énergies, il se donne les moyens d'aller aux élections. Et Sérine Bakendia essaie de donner les moyens d'aller aux élections. À ses élections. Et au même moment, il y a des questions que je me pose. Il y a certains de nos amis. Je vais le taquiner directement pour parler. Je prends l'exemple d'Oussmane Tarodien qui est resté au Sénégal de 2000 à 2012. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot ? Moussa Fadias, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot avant l'avènement de Maxal ? Et tant d'autres. Pourquoi vous ne me posez pas la question d'où vient cet argent ? L'argent avec lequel ils font fonctionner le parti. Prenez les 270 formations politiques au Sénégal. Analysez chaque formation politique. Comment les gens font pour vivre ? Est-ce que vous le savez ? Comment ils font pour faire fonctionner le parti ? Vous n'avez jamais posé cette question-là ? Mais il faut le faire. Oui, quand on fait beaucoup d'années à la tête du pays, on a forcément des relations et de l'expertise. Et nous, nous n'avons pas de relations, nous n'avons pas d'expertise. Oui, c'est Rimbakéniai en un certain nombre. La question se pose de la sorte parce qu'il y a l'affaire Pape Samenboub et Kledorsen également. Oui, Pape Samenboub et Kledorsen et l'enregistrement et les Sénégalais ont écouté l'enregistrement. Vous l'avez écouté ? Oui, je l'ai écouté. Est-ce que nous, nous avons été cités dans cet enregistrement-là ? Vous avez entendu notre nom ? Est-ce qu'on nous a cités ? Et ça suffit ? Non, est-ce qu'on vous a cités ? Au moins, pour une fois, l'arrosé est arrosé. Je pose une question pour une fois au moins. Permettez-moi de poser une question. Est-ce que nous avons été cités ? Oui, mais le contexte... Écoute, si nous, nous avons été cités, j'aurais donné une réponse. Mais la comparaison... Écoutez, c'est vous qui avez parlé de cet enregistrement. C'est pourquoi je rebondis à parler de ça. Nous n'avons pas été cités, nous, dans cet enregistrement-là. Écoutez, moi, si j'ai posé... Votre partie ne fait pas partie, excusez de la répétition, votre formation ne fait pas partie de ces formations politiques financées par Macky Sall pour s'aborder le travail de l'opposition. Non ? Non. Mais vous reconnaissez quand même avec cet enregistrement, c'est une pièce à conviction. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Pour moi, c'est pas une pièce à conviction. Vous savez, la candidature de Pape Samdombou, c'était du sérieux. Je vais vous faire une révélation. Peut-être lui, il m'excusera d'en parler. Pendant la campagne électorale, je pense que c'était au début, une semaine après la campagne, Pape Samdombou m'a appelé pour me dire qu'ils avaient énormément de difficultés financières, ils ne pouvaient pas bouger. Est-ce que je ne pouvais pas les aider en conseillant d'aller voir un tel ou un tel ? Moi, je me suis dit... Il avait vendu récemment sa maison à coup de... Attendez, attendez, attendez. C'est très sérieux ce que je vous dis. Oui, allez-y. Alors, quand il m'en a parlé, je m'en suis même ouvert à certains pour lui dire, écoutez, moi, Pape Samdombou m'a appelé parce qu'ils avaient des difficultés énormes. Est-ce que vous ne pouvez pas les aider ? Cela, également, malheureusement, ne peut pas. Quand c'est en fait avec lui, je me suis dit, écoutez, comment se fait-il que Pape Samdombou m'a ? Parce qu'on m'a... Je crois avoir un chiffre de 100 millions ou des trucs comme ça. Si Macky Sall a effectivement donné 100 millions à ses amis-là, comment ils peuvent avoir des difficultés pour faire une tournée à l'intérieur du pays ? Voilà. Donc, moi, je me suis dit que ça, ce n'est pas une pièce à conviction. Qu'on a financé un tel, un tel, un tel. Peut-être, je dis bien, en faisant maintenant une analyse politique. L'analyse me conduit à dire que l'auteur de cet enrichissement-là a cherché peut-être à liquider des adversaires politiques. Peut-être qu'il est parvenu à le faire, je n'en sais rien du tout, mais je me suis dit que certainement, c'était son objectif d'attendre ce moment pour sortir un tel enrichissement. De mon point de vue, l'objectif ne pouvait être que la liquidation de certains hommes politiques. Ok. Voilà. Et les législatives, globalement, il y a Dakar qui pose problème. La courte victoire de Beno à Dakar ? D'abord, parlant des législatives, je me dois de féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité. De féliciter l'administration sénégalaise, globalement, la direction générale des élections, le ministère de l'Inté, pour la bonne organisation de ces élections-là. Et j'insiste beaucoup sur ça. Pourquoi j'insiste ? Parce que souvent, vous entendez les gens dire « Oui, nous demandons la diminution du ministre de l'Intérieur ». Mais je pose toujours la question « Pourquoi vous demandez la diminution du ministre de l'Intérieur ? » Quelle faute est la commise ? Je n'en vois pas. Et pourquoi on apprécie ? En tout cas, moi, pourquoi j'apprécie une autorité ? C'est quand elle est capable de réagir face à une situation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons au Sénégal environ 13 200 bureaux de vote. Les seules difficultés que nous avons eues, c'était au niveau de Touba. Et Touba est une particularité. Parce que dans les autres villes du Sénégal, on vote dans les écoles. Dans les écoles françaises, en général. À Touba, vous n'avez pas d'école française. Tout ce que vous avez, vous avez des abris provisoires. Les abris ont été installés. Et la nuit, malheureusement, il a eu une tornade. Les bureaux de vote sont partis. Ce que je reproche maintenant à l'administration, dès qu'il y a eu cette situation, de mon point de vue, ou le sous-préfet, ou le préfet, ou le gouverneur, ou le détergénaire des élections, mais surtout au plan local, aurait dit, s'adressent aux Sénégalais. Pour le dire, nous sommes à Touba, il y a une situation particulière qu'on est en train de résoudre. Que les gens restent chez eux, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de bureau de vote, qu'ils prennent le temps de remettre le matériel en place. Mais laisser les gens comme ça venir, se masser devant les bureaux de vote, c'est la porte ouverte à tout. Mais en dehors de Touba, vous n'avez pas vu, en tout cas très peu, de localité, il y a eu des problèmes. Donc sur 13 200 bureaux de vote, on a eu des problèmes que dans près de 100 bureaux de vote, mais il faut tirer le chapeau à l'administration sénégalaise. Et la meilleure preuve, quand le Sénat, ou la Sénat, je ne sais plus, la Sénat a convoqué l'ensemble des partis, mais tout le monde a félicité la direction générale des élections pour le travail qui avait été fait jusqu'à ce moment où nous parlons. Vos bulletins étaient partout, vous. Alors, c'est un motif de satisfaction. J'ai reçu le coup de fil d'un monsieur, je pense qu'il s'appelle Matarsec, j'ai bien retenu son nom, qui est debout, qui m'a dit, monsieur le ministre, nous ne vous connaissons pas, nous étions venus dans un bureau pour voter, nous voulons voter pour vous, on n'a pas vu vos bulletins, nous avons bloqué le vote et le préfet a amené le bulletin. Ça, c'est un motif de satisfaction pour moi. Mais c'est pour dire que l'évolution humaine n'est pas parfaite quand il y a des problèmes. Justement, vous savez, les gens refusent d'assumer leur part de responsabilité. Dans le code électoral, tous les partis sont représentés dans les bureaux de vote. Ça, c'est le code qui le dit. Alors, si vous n'êtes pas représenté dans un bureau de vote, mais à qui la faute ? Ok. Je termine sur une question qui me paraît également importante. Vous savez, en marquée d'élections, on n'a pas besoin de contester. On n'a pas besoin. Je vous l'ai dit, vous êtes représentés dans le bureau de vote. À la fin du scrutin, tous les représentants de partis ont un procès-verbal dûment signé, caché et tout, qu'on vous remet. Si vous estimez, par exemple, qu'à Dakar, vous avez gagné les élections, il faut étaler les procès-verbaux que vous avez reçus qui viennent des différents bureaux de vote et c'est la preuve que vous avez gagné. On n'a pas besoin de contester. Nous allons revenir sur le cas de Dakar. En fait, j'ai donné Dakar comme exemple. Comme exemple. Ok. Pour Serine Mbakengiaï, l'organisation de ce scrutin, de ces législatives de 2017, cette organisation est digne de notre démocratie. L'organisation a été très bonne. Très bonne. Très bonne. Serine Mbakengiaï, satisfait, satisfait, satisfait de la réactivité du ministre de l'Intérieur. La protection n'étant pas de ce monde, il appartient à tout un chacun d'apporter sa contribution. Et là où c'est important, s'ils n'avaient pas voté en plein hivernage, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Et ça également. Oui, oui. L'État imputé à qui ? À tout le monde. À tout le monde. Pourquoi je le dis ? Et c'est important. Macky Sall a pris le pouvoir, rappelez-vous, en 2012, on a eu deux tours. Il a pris le pouvoir le 25 mars. Les élections législatives devaient se tenir un mois après. En ce moment, le PDS était majoritaire à l'Assemblée. Il y a eu une discussion entre le PDS et le nouveau pouvoir pour reporter les élections législatives. C'est la raison pour laquelle, cette année, on devait avoir les élections législatives au mois de juin. Au lieu de les avoir au mois de mars, on les a eu au mois de juin. Il faut faire la chronologie pour vous rendre compte de ce qui se passe. Et au mois de juin, c'était le ramadan. Et tout le monde était d'accord également sur le report pour organiser les élections au mois de juin. Si on avait reporté de six mois, les gens auraient crié au scandale en disant oui, oui, parce que Maxal sait qu'il va être battu. Tout le monde était d'accord pour qu'on reporte les élections jusqu'au mois de juin. Donc, si aujourd'hui, il y a des responsables à citer, nous sommes tous responsables. C'est vrai, celui qui exerce le pouvoir a plus de responsabilités que les autres. Mais nous avons tous notre part de responsabilité. Nous avons tous notre part de responsabilité. oui, Serime Mbakenga est satisfait de Abdelhaïda et de Diallo. On ne s'attendait pas à moi. Et pourquoi ? Vous êtes de son camp, non ? Mais combien de fois vous m'avez entendu critiquer des positions prises par le président de l'arrivée lui-même ? Combien de fois vous m'avez entendu critiquer des positions par le Premier ministre ? Il affiche un profil bas, un triomphe modeste parce qu'il y a eu trop de couacs. Mais il n'y a pas eu trop de couacs, justement. Qu'on me dise les couacs, c'est quoi ? Des bureaux de vote qui ne s'ouvrent pas à 8h. Oui. À 11h. Mais attendez, attendez. Vous savez, ici à Dakar... Écoutez, écoutez, écoutez. Oui. J'ai le buzz. Là où Abdelhaïwad annonçait qu'il ne soutenait pas la candidature de Diouf à la francophonie. Absolument. Oui, c'est toujours un plaisir, Sérigne Bakenia. À l'époque, vous étiez à la présidence de la République comme porte-parole de la présidence de la République. C'est un des affaires sportives et de la communication. Et de la communication. Après avoir été ministre chargé des affaires politiques. Ce qui était difficile, d'ailleurs, c'est un des affaires politiques de Wad, ce n'était pas évident. Oui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Absolument. Depuis, maintenant, vous avez perdu le pouvoir. Ensuite, votre positionnement, on va y revenir. Votre positionnement actuel, vous êtes dans la majorité. On peut le dire comme ça ? Peut-être oui et non. Oui et non. On a l'occasion de revenir. Oui et non. Sérigne Bakenia, il y a donc un trait d'union entre l'opposition et le pouvoir, entre Wad et Makissal, précisément. disons un homme, disons un parti qui est au centre. Au centre. Qui est au centre. Qui a pu lutter pour qu'il y ait cette réunification de la grande famille libérale, même si c'est encore très difficile. Qui pense dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ça a été difficile votre campagne. Je vous ai suivi sur la télévision nationale et Wad a été un des acteurs majeurs de la campagne et c'était difficile pour Sérigne Bakenia de commenter les faits et gestes de la tête de liste de Wad au Sénégal. C'était compliqué, non ? Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai une position très claire par rapport aux uns et aux autres. Moi j'ai le courage de mes idées. J'ai toujours dit et répété que que soit Makissal, que soit Sérigne Baken, que soient les autres, Abdoulaye Wad est pour nous un père, est pour nous une référence. Et même pendant la campagne électorale, j'ai dit à nos amis de tous bords d'ailleurs, gardez-vous de répondre, même s'ils pensent qu'il y a des attaques, gardez-vous de répondre aux attaques d'Abdoulaye Wad. Le père a tous les droits vis-à-vis de ses fils, mais le fils n'a que des devoirs vis-à-vis de son père. Donc pour moi, ce n'était pas du tout compliqué. Ça ce n'est pas de la politique, ce sont les sentiments qui s'expriment. Mais là, on va vers une situation politique tendue. Abdoulaye Wad qui va essayer de réunifier l'opposition pour faire face au régime de Makissal, il n'y aura pas de cadeau. Oui, mais s'il pense que c'est son rôle, mais il a le droit de le faire. Vous savez, quand Abdoulaye Wad devait revenir, certains se sont dit qu'on t'une de son âge, de tel ou tel autre, il ne devait pas descendre dans l'arène politique. Moi-même, je dois le dire très honnêtement, si ça ne dépendait que de moi, Abdoulaye Wad ne serait pas descendu dans l'arène politique pour diverses raisons. Mais encore une fois, c'est à lui d'apprécier. Il a apprécié, il a jugé nécessaire de descendre dans l'arène politique. Vraiment, c'est son droit le plus absurde, je le lui reconnais. Mais reconnaissons également au peuple sénégalais le droit de décider. Et c'est ce qui s'est passé. N'importe qui peut descendre dans l'arène politique, défendre son point de vue, quel que soit le projet qu'il a, mais appartiendra au Sénégalais le moment où... Oui, nous allons y revenir. Oui, ces activités politiques de l'ancien chef d'État, Abdoulaye Wad. Oui, le peuple sénégalais, vous nous dites, c'est au peuple de décider. Absolument. Ce peuple qui ne fait pas confiance à votre parti. Je prends acte. Je prends acte. Et comme j'ai dit à certains de vos confrères, nous avons deux objectifs. L'objectif principal, je dis bien, j'insiste bien, sur le mot, l'objectif principal, c'était d'aider nos amis de Beno. Donc, le président Maxal a gagné. Ça, c'est mon objectif principal. C'est connu de tous. Partout où nous avons été dans le pays, nous l'avons dit de manière très claire. L'objectif secondaire maintenant, c'était nous, en tant que parti, nouvellement créé de nous faire représenter à l'Assemblée nationale. Mais je dois dire... Ça, c'était un vrai objectif ? Quoi ? Le second là, c'était un vrai objectif ? Ah, mais absolument. Vous le dites simplement pour sauver les apparences. Mais non, on n'a pas à sauver les apparences, mon cher ami. Vous savez, nous avons été à ces élections-là, comme j'ai dit, nous avons un discours, parce que quand même tout le monde doit reconnaître, sur le plan de l'offre politique, nous étions un des rares à avoir présenté quelque chose au Sénégalais. C'est clair, ça, vraiment, tout le monde vous le dira. Nous l'avons fait. Nous avons également parlé au Sénégal le langage de la vérité. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes très satisfaits. Et quand je vois, par exemple, une localité comme... Je dois...